Bonjour, donc séance du 12, jeudi 12 juin 2014. Donc cette vidéo fait suite à un premier cours que j'ai effectivement donné sur le calcul de l'équation de la droite de régression dont j'ai justifié le calcul de petit a, donc il y a eu un développement mathématique assez long et j'avais promis de faire un cours et d'expliquer rapidement l'utilité donc de la covariance. D'abord, je rappelle la formule de la covariance. Alors, nous avons donc une série double, x, y, y. La covariance, donc la covariance de x, y, d'accord, la covariance de x, y, c'est la somme, d'accord, c'est la somme des x, y moins x bar facteur de y, y, y bar sur l'effectif total petit n. Donc je répète, la covariance de x, y, c'est la somme des x, y moins x bar facteur de y, 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 bar sur petit n, c'est-à-dire l'effectif total. Bon, lorsque vous faites un calcul, lorsque vous faites un calcul, pour calculer la covariance par le calcul, que l'on peut aussi créer comme ça, le signe sigma, on met les deux lettres, donc ça veut dire covariance de x, y. Donc ça, c'est la formule de Koenig, développée, c'est la somme des x, y, y, sur petit n, n'est-ce pas, moins x bar, y bar. Lorsque vous avez une série statistique à deux variables, vous avez effectivement ici les x, et là vous avez les y, cette série statistique peut être représentée par un nuage de points. Donc ici, j'ai un nuage de points. Voilà. Donc là, j'ai représenté un nuage de points quelconque. L'idée de la covariance, l'idée de la covariance, l'idée derrière la covariance, c'est, la covariance va nous donner quoi ? Elle va nous interpréter le degré de dépendance entre x et y. Autrement dit, existe-t-il une liaison ? Existe-t-il un lien entre x et y ? S'il n'existe pas de lien entre x et y, on dira que les variables x et y sont indépendantes. Et bien sûr, s'il existe un lien entre x et y, ce lien, il peut être de type affine, de type exponentiel ou de type puissance. Alors, on va donc expliquer pourquoi la covariance permet de mesurer ce degré de dépendance entre x et y. Je vais donc dire, plus la covariance est élevée, plus la dépendance entre x et y est forte. Plus la covariance est élevée, plus la corrélation entre x et y est élevée. Autrement dit, si la covariance est quasiment proche de zéro, on dira que les variables x et y sont comment ? Indépendantes. Une covariance égale à zéro est synonyme de variable indépendante. Alors, pourquoi, on va le montrer géométriquement, pourquoi lorsque la covariance est élevée, pourquoi la relation entre x et y est forte ? Si j'ai deux nuages de points comme ceci, j'ai un premier nuage de points, je prends celui-là par exemple, voyez, ce nuage de points. Je peux dire qu'entre x et y, il existe une relation de type affine, autrement dit, qui peut être ajustée par une droite. Ça, on en a parlé lors d'une précédente vidéo. D'accord ? Donc, je ne reviens pas là-dessus. Et donc là, si je calcule ma covariance, je vais trouver une covariance qui a un bon niveau. Autrement dit, une covariance assez élevée. Pourquoi ? Parce que la relation entre x et y existe bien. En revanche, si j'ai un nuage de points qui est comme ceci, Dans ce cas, je dirais que la covariance, après calcul, sera très faible. Pourquoi ? Parce que le lien entre x et y n'est pas établi. Alors, on va faire ça très simplement. Regardez bien. Je vais donc me fier à cette première formule. Alors, je ne sais pas, je la réécris plus bas, parce que je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, c'est bon. Alors, la covariance de x, y, c'est la somme x, y, moins x, y, moins y, et le tout divisé par petit n. Alors, ici, j'ai un produit. D'accord ? J'ai un produit. Là, le produit, qu'est-ce qu'il mesure ? L'écart entre x et sa moyenne. Et là, vous avez l'écart entre y et sa moyenne. Autrement dit, on va essayer de savoir comment ces deux écarts covarient. Pour faire simple, je vais prendre un repère. Regardez bien. Je vais prendre un repère. Ce cadran, je l'appelle le cadran 1. Ce cadran, je l'appelle le cadran 2. Le cadran 3. Le cadran 3. Et le cadran 4. Cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Admettons que quelque part ici, je prenne le point moyen G. Et je dis que G a pour coordonnées x-bar y-bar. Je représente le point G. x-bar y-bar. Très bien. Regardez bien. Si je prends tous les points qui se trouvent là. Vous voyez, là, c'est les x-y. Et là, c'est les y-y. Si vous calculez x-y, tous les points qui sont là, dans cette région-là. Tous ces points-là, qui sont dans le premier cadran. Ici. Si je fais x-y moins x-bar. Je calcule x-y moins x-bar. Tout le monde voit que si x-bar est ici, le x-y moins x-bar est strictement positif. D'accord ? Puisque le x-y est supérieur. Vous voyez, le x-y, qui est de ce côté, est supérieur à x-bar. Si je calcule ici l'écart x-y moins x-bar. Vous voyez bien que x-y, à chaque fois le x, est inférieur à x-bar. Donc, x-y moins x-bar est négatif. Ici, dans ce cadran-là, je calcule x-y. Je vais simplement supprimer ça pour faire un peu plus clair. Voilà. Donc, ici, voilà. Ici, le cadran 3 me donne x-y moins x-bar. x-y moins x-bar est négatif. Là, vous avez bien sûr x-y moins x-bar est positif. Donc, l'écart entre x et x-bar, ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Qu'en est-il des y ? Qu'en est-il des y ? Là, vous voyez bien que y-y moins y-bar est positif. Là, vous voyez que y-y moins y-bar est aussi positif. Pourquoi ? Parce que y-y, vous voyez, y-y est supérieur à y-bar. Donc, tout ce qui se trouve au-dessus est positif. Dans le cadran 3, vous voyez bien que y-y moins y-bar, cette fois-ci est négatif. Et enfin, dans le cadran 4, y-y moins y-bar est négatif. Très bien. Alors, regardez bien le résultat. Ici, ici, ce facteur-là est positif. Le deuxième facteur est positif. Si tous les points se trouvent de ce côté, le produit qui est là sera systématiquement positif. Admettons que je prenne des points. Je prenne des points comme ceci. Vous voyez ? Si je calcule ici le produit x-y moins x-bar facteur de y-y moins y-bar, tous ces produits-là vont s'additionner car positif. Et si je prends des points de ce côté, qu'est-ce que vous remarquez ? Là, x-y moins x-bar est négatif. y-y moins y-bar est négatif. Le produit des deux est positif. Autrement dit, ces produits-là s'additionnent. Et si vous regardez ce nuage de points, qu'est-ce qui vous inspire ? Il vous inspire que ce nuage de points est quasiment, pratiquement, sur la même droite. Autrement dit, dans le cas où ce produit-là est systématiquement positif, donc la somme devient de plus en plus grande. Autrement dit, la corrélation est plus forte. Si je me place et si je prends des points de ce côté, je vais essayer de refaire un autre schéma un peu plus propre. Regardez bien. Je reprends des points de ce côté. Donc là, j'ai toujours, là je vais représenter toujours, là je vais représenter x-bar et y-bar. x-bar et là j'ai y-bar. C'est plus facile. Voyez ? Si je prends des points de ce côté, qu'est-ce qu'on remarque ? Ici, le produit, le produit x-bar facteur de y-y-bar, le premier facteur est, le premier facteur est négatif. Le deuxième facteur est positif. Donc le produit ici est négatif. Toutes les valeurs ici s'additionnent négativement. Ici, je me place là. x-y-x-bar est positif. Mais y-y-y-bar est négatif. Donc plus par moins, ça fait moins. Moins, plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, tous les moins s'additionnent. Donc vous avez compris que si j'ai des points qui sont organisés comme ça, ça me fera une valeur de covariance très élevée. Et donc là, encore une fois, vous avez montré qu'il existe une bonne corrélation entre x et y. Prenons le cas où la corrélation est vraiment mauvaise. Regardez bien ce qui va se passer. Il va se passer qu'il y aura une compensation entre les produits qui sont positifs et les produits qui sont négatifs. Regardez. Regardez. Admettons que j'ai toujours mon x-bar ici. Vous voyez ? Mon x-bar ici et mon y-bar ici. Si je prends un nuage de points comme celui-là, on voit très bien que la corrélation est mauvaise. On voit très bien que la corrélation est mauvaise. Et pour cause. Parce que ici, le produit x-y moins x-bar facteur de y-y moins y-bar, ces produits-là sont tous positifs pour ces points-là. Parce que celui-là est plus pour x-y moins x-bar est positif pour y-y moins y-bar. Mais de l'autre côté, x-y moins x-bar facteur de y-y moins y-bar, cette fois-ci, ce produit-là est négatif. Le premier écart est négatif. Le second écart est positif. Moins par plus, ça fait moins. Donc là, j'ai plus, 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 plus. Et là, j'ai moins, 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 moins. Qu'est-ce qui se passe ? La valeur de la covariance est tirée vers le bas et pour cause la dépendance entre x et y est quasiment nulle. Autrement dit, la corrélation ici entre x et y est nulle. Donc, encore une fois, ce qui mesure la corrélation entre x et y, c'est le niveau atteint par la covariance. Plus la covariance est élevée, plus, plus, la corrélation est bonne. Une covariance élevée est synonyme d'une forte corrélation. Alors maintenant, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Vous voyez ? Admettons que je prenne une population. Ici, j'ai une population. J'ai x et y. Admettons que je m'intéresse à ces deux variables. Et la première variable va désigner la taille. Donc, la taille en mètre. et y va désigner le poids de l'individu en kilos. Donc, j'ai une population dans laquelle je fais un relevé pour x selon la taille. À chaque taille, correspond un poids. Donc, de façon générale, il existe toujours une forte corrélation. En général, ces deux variables sont corrélées parce que statistiquement, plus un individu est grand, plus il a de chances de peser lourd. Autrement dit, plus il est petit et moins il pèse. Normalement, on va dire une personne normalement constituée. D'accord ? Donc, on peut éventuellement envisager, penser que la corrélation existe. Mais regardez bien les limites de la covariance. Vous voyez ? Admettons que ici, je dis n'importe quoi, j'écrive 1m50, 1m55, 1m65, et là, je mette le poids en kilos, je mets, je ne sais pas, 45 kilos, là, je mets 47 kilos, je dis n'importe quoi, là, je mets 50 kilos, etc. Je peux donc calculer la covariance entre x et y. Regardez bien pourquoi le choix des unités pose un problème. donc si je calcule la covariance de cette série-là, je vais trouver une valeur. D'accord ? Je calcule la covariance d'une autre série à côté. D'accord ? Mais qu'est-ce qui me dit ? Qu'est-ce qui me dit ? À partir de quel moment je peux estimer, à partir de quel moment je peux estimer que le lien entre la corrélation entre la taille et le poids, à partir de quel moment je peux estimer que la corrélation est bonne ? Autrement dit, la valeur de la covariance telle qu'elle est ne veut rien dire. On sait simplement une chose, on sait simplement que plus la covariance est élevée, plus la corrélation est forte. Mais trouver une covariance égale à 10, trouver une covariance égale à 8, trouver une covariance égale à 2, trouver une covariance égale à moins 8, ça ne nous apprend rien, ça ne nous dit rien quant au lien entre X et Y. Pourquoi ? Parce que les unités jouent un rôle important. J'explique. Regardez. Là, j'ai mesuré la taille en mètres. J'ai mesuré le poids en kilos. Admettons que je calcule la covariance de cette série-là. je calcule la covariance de XY. Je la calcule et je trouve une valeur. Peu importe laquelle, je trouve une valeur V. Je trouve une valeur V. 1, 2, 4, peu importe, une valeur. Je dis peu importe parce que je n'ai pas envie de faire de calcul. Ça va nous fatiguer plus que chose. Donc, essayons plutôt de comprendre l'esprit dans lequel, effectivement, il faut s'orienter. Regardez maintenant. Admettons que je ne touche pas au poids et que le poids, je le laisse en kilos. Que se passe-t-il si maintenant, ma taille, au lieu de l'exprimer en mètres, je l'exprime en centimètres ? Vous voyez la taille, cette fois-ci, je ne l'exprime plus en mètres, mais je l'exprime en centimètres. Ça veut dire, au lieu d'écrire 1,50, je vais écrire 150. Je vais écrire 155. Je vais écrire 165. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la même série statistique. Et dans ce cas-là, il est clair que je vais trouver une covariance, une covariance xy égale, par exemple, à v prime. Vous avez tout à fait compris que v prime sera beaucoup plus grand que v. C'est logique. v prime sera supérieur à v parce que l'unité a changé. Et pourtant, c'est la même série statistique. Autrement dit, normalement, l'appréciation que l'on fait selon que l'on exprime la taille en centimètres ou la taille en mètres devrait être la même. Donc, vous voyez les insuffisances de la covariance. Donc, la covariance tient compte des unités. Et à partir de là, on n'a pas de repère. Vous voyez, si je vous dis, par exemple, si je vous dis, par exemple, une personne a obtenu 14. Bon, a obtenu 14. Mais 14, a obtenu 17. A obtenu 18. En note, telle que cette note est exprimée, elle n'a pas d'intérêt parce qu'elle a obtenu 17. C'est plus grand que 14. Mais 14, est-ce que 14, c'est important ? Donc, il faut une échelle. C'est pour ça que la covariance effectivement mesure, mesure la corrélation qu'il faut entre X et Y. Mais elle ne vous dit pas à partir de quel moment vous pouvez la considérer comme bonne. J'ai pris un exemple de la même série statistique. J'ai fait deux calculs de covariance et j'ai trouvé deux valeurs différentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sans rentrer dans les détails, on va simplement dire, existe-t-il, existe-t-il un paramètre ? Un paramètre. Ce qu'on appelle comme une échelle. Quand on dit une échelle de Richter, on dit 7 parce qu'on sait que cette échelle, elle comporte 9. Donc, quand on a un tremblement d'air échelle 2, on peut se situer. La covariance, il n'y a pas d'échelle. Pas d'échelle de covariance. On ne peut pas dire covariance égale à 20. Ça ne veut rien dire. Et donc, l'idée, c'est de dire les variables qui sont là, au lieu de travailler avec X et Y, on va travailler avec les variables centrées réduites. Variables centrées réduites, c'est ce qu'on faisait lorsque l'on avait une loi normale et l'on changeait de variable. Rappelez-vous. Donc, si on travaille avec une variable centrée réduite, il faudrait donc transformer XI et YI selon ce schéma-là. on va transformer XI et YI selon ce schéma-là. On va faire XI moins X bar sur l'écart-type de X. Et on va, pareil, centrer les valeurs de YI. On va faire YI moins Y bar et diviser par l'écart-type de Y. Pour obtenir, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour obtenir, enfin, l'idée, c'est de déterminer un coefficient qu'on appellera coefficient de corrélation linéaire. Donc, c'est un réel petit r qui sera compris entre moins 1 et plus 1. Et petit r, et là, vous allez comprendre, petit r. donc, ce coefficient de corrélation linéaire est tout simplement égal à la covariance de XY divisé par l'écart-type de X multiplié par l'écart-type de Y. Je répète, le coefficient de corrélation linéaire est un réel sans unité. Sans unité. Il n'y a plus d'unité. Qui est compris entre moins 1 et 1. Alors, ce réel-là, plus il est proche de 1, plus il est proche de moins 1, et plus forte sera la corrélation. Autrement dit, je rappelle quand même la formule de l'écart-type de X ou de Y. C'est la somme alors, je vous donne la première formule, c'est la somme des XI moins X bar au carré sur petit n. Ou alors, si vous développez en appliquant la formule de Koenig, c'est la somme des XI carré sur petit n moins X bar au carré. Donc ça, c'est pour X. Pour Y, il suffit de changer si vous voulez la lettre, le X le remplacer par Y. Autrement dit, lorsque vous avez un nuage de points, ici, on se place dans le cas idéal. Regardez bien, on se place dans le cas idéal. C'est-à-dire, on se place dans ce cas-là. J'ai un nuage de points. Là, je trace la droite avant de tracer le nuage. Admettons que mon nuage de points soit comme ceci. Mon nuage de points soit comme ceci. Donc là, j'ai un nuage de points qui est parfaitement aligné. Donc là, vous êtes sûrs, là, vous êtes sûrs d'avoir une corrélation parfaite. Autrement dit, là, vous êtes sûrs que petit r est égal à plus 1. Autrement dit, si vous calculez la covariance et que vous divisez par l'écart-type de X que multiplie l'écart-type de Y, si vous êtes dans cette situation, alors votre r est tout simplement égal à 1. on dit qu'on a une corrélation parfaite et positive. Alors attention, rappelez-vous tout à l'heure, lorsque je calculais la somme des XI moins X bar facteur de YI moins Y bar, on peut avoir un des facteurs positifs et l'autre facteur négatif. Donc, ils peuvent être tous négatifs, vous voyez, rappelez-vous, rappelez-vous ici, quand on se place là, vous voyez, X bar, Y bar. Lorsque votre nuage de points est comme ça, le produit XI moins X bar fois YI moins Y bar, c'est toujours que des moins. Moins, 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 plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, Là, on a une corrélation qui est comment ? Négative. Autrement dit, lorsqu'on fait un calcul de covariance, quand on vous dit que le petit r est égal, y compris entre moins 1 et 1, à partir de quel moment il est négatif ? Il est négatif lorsque vous avez une corrélation négative. Il est négatif lorsque la covariance est négative. Autrement dit, vous avez une covariance ici qui est négative. Donc, si je trace mon nuage de points identique à celui que vous avez plus haut, vous avez un nuage de points cette fois-ci qui est comme ça. Donc là, j'ai ma fameuse droite et j'ai mes points qui sont comme ça. Donc là, voilà, j'ai mes points qui sont comme ça. Là, j'ai une corrélation parfaite. Là, j'ai une corrélation parfaite mais qui est égale à combien ? A moins 1. Ça veut dire que mon dénominateur, rappelez-vous, un écart-type est toujours positif. Donc l'écart-type de x est positif. L'écart-type de y est positif. N'est-ce pas ? Pour que r soit négatif, il faut que le numérateur soit négatif. Autrement dit, il faut que la covariance soit négative. Alors, maintenant, on va prendre un cas à l'envers pour juste vous montrer comment on peut calculer la covariance. Je prends un cas à l'envers. À l'envers, je le prends normalement. Admettons que j'ai ici xi et là, j'ai y. donc j'ai xi qui est égal à 5, 15 et puis et puis on ne sait pas. je ne veux pas faire de calcul inutile. Alors, je cherche. Je ne veux pas faire de calcul inutile. Donc, je ne vais pas vous embêter avec des calculs très bien. Donc ici, je vais un petit peu modifier. Admettons que là, j'ai 0. D'accord ? J'ai 0 et là, j'ai 15. D'accord ? Donc là, je vais avoir 10 30 et là, je vais avoir 50. Admettons que l'on calcule, j'ai pris un exemple simple, admettons que l'on calcule donc le coefficient de corrélation de cette série statistique. Alors, on va l'organiser comme ceci. Première étape, première étape, on va calculer x bar. Donc, tout le monde a compris que la moyenne de x 15 et 15 30, ça c'est le total, je fais les totaux ici. D'accord ? Là, je fais les totaux. Donc là, ça fait 40 90. D'accord ? Donc, on a compris que x bar est égal à 10. D'accord ? Y bar est égal à 30. je vais donc calculer x i moins x bar. C'est-à-dire, je vais faire 5 moins 10. Donc, ça fait moins 5. Je vais faire 10 moins 10, ça fait 0. je vais faire 5 moins 15, ça fait moins 10. D'accord ? Je vais ensuite, bien sûr, faire, pour calculer l'écart-type, je vais faire x i moins x bar, le tout au carré, parce que je vais calculer l'écart-type. donc je fais, je rappelle que l'écart-type, c'est la somme des x i moins x bar au carré divisé par n, c'est la moyenne, des écarts à la moyenne au carré. Donc là, ça fait 25. Là, ça fait 0. Et là, ça fait 100. Ce qui me donne ici 125 pour le total. D'accord ? Je vais calculer y i moins y bar. J'espère avoir de la place. Ouais. y i moins y bar. Bon, vous permettez que je le fasse directement pour gagner de l'espace. Donc je fais y i moins y bar. Ça fait 10. Donc je le fais directement, je l'élève, ah non, j'en ai besoin. Alors y, donc ça fait 10 moins 30. Ça fait moins 20. 10 moins 30, ça fait moins 20. 30 moins 30, ça fait 0. 50 moins 30, ça fait 20. Je fais, j'élève au carré. Donc y i moins y bar, le tout au carré. Ce qui fait ici 400, 0, 400. Le total, ça fait combien ? 800. Donc ça, c'est pour calculer, encore une fois, l'écart type, l'écart type de y. Maintenant, je passe au calcul de la covariance. Et pour ça, il faut faire le produit xi moins x bar, facteur yi, moins y bar. Donc là, j'écris le produit des deux. Xi moins x bar, facteur de yi, moins y bar. Et donc je fais, moins 5, par moins 20, ça fait plus 100. 0, moins 10, pardon, 100, moins 10, que multiplie, plus 20, moins 200. Au total, 100 sur 100, plus moins 200, ça fait moins 100. OK. Nous avons maintenant tous les éléments pour calculer. Alors, pour calculer, alors on va commencer par la covariance de xy. C'est quoi la covariance de xy ? C'est la somme des xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, c'est-à-dire moins 100 divisé par 3. Moins 100 divisé par 3. D'accord ? Très bien. Donc je me suis juste rendu compte qu'il y avait quand même une petite aberration. Oui, parce que là, ce n'est pas normal puisque c'est contraire à ce qu'on avait dit à l'heure. j'ai deux valeurs qui sont opposées. je me suis arrangé pour que cette série-là soit le plus fortement corrélée. D'accord ? Et là, bien sûr, l'erreur, elle vient d'ici puisque la moyenne, c'est 10. Lorsque je fais 15 moins 10, donc là, il faut que j'écrive 5. N'est-ce pas ? Donc là, il faut que j'écrive 5. Ce qui fait ici 25. Ce qui me fait ici un total de combien ? De 50. D'accord ? Donc là, ça ne change pas. Et bien entendu, il faut corriger cette valeur-là. Donc il faut corriger cette valeur-là qui est égale à donc à 5 fois 20, c'est-à-dire plus 100. Voilà. Et donc 100 plus 100, ça me fait donc 200. Alors, donc la covariance de xy, la covariance de xy est tout simplement égale à 200, n'est-ce pas ? Divisé par 3 puisque c'est la somme des xy moins x bar, facteur de yy moins y bar, le tout divisé par 3. Maintenant, on va calculer l'écart-type de x. Alors, l'écart-type de x, l'écart-type de x, c'est la somme des xy moins x bar au carré, n'est-ce pas ? Sur n. Donc ici, 50 tiers. L'écart-type de y, c'est la somme des y qui moins y bar au carré, le tout divisé par 3. Ce qui me fait 800 divisé par 3, ça c'est l'écart-type de y. Calculons maintenant la covariance de xy. La covariance, pardon, la covariance, le coefficient de corrélation entre x et y. Donc, r est tout simplement égal à la covariance de xy divisé par l'écart-type de x que multiplie l'écart-type de y. Je remplace. Alors, bien sûr, encore une fois, quand j'écris ça, c'était la variance. Quand j'écris ça, c'était la variance. si je veux l'écart-type, il faut bien entendu que je fasse une racine carrée. Donc là, je fais les choses un peu rapidement, je veux dire, en direct. Je n'ai pas de feuille de calcul sous les yeux. Donc là, c'est l'écart-type. Ce que j'avais calculé précédemment, c'était la variance de x et la variance de y. L'écart-type, c'est la covariance. Donc je remplace. Ça me fait donc, ça me fait donc, covariance. Deux centières. Je garde deux centières. D'accord ? Divisé par. Vous comprenez que là, j'ai un radical. Racine carrée. Là, j'ai une racine carrée. Je peux mettre tout sur la racine carrée. Donc je peux écrire racine carrée de 50 sur 3 multipliée par 800 sur 3. Je répète, 50 sur 3 multipliée par 800 sur 3, le tout sous la racine. Vous voyez très bien que 3 fois 3, c'est un carré parfait. Ça fait 9. Je pourrais l'extérieur de la racine. Si je fais 40 fois 800, c'est-à-dire 5 fois 8, 40, je rajoute 3 zéros donc ça fait 40 000. Donc au dénominateur ici, j'ai, alors, si vous permettez, je vais donc effacer, libérer un petit peu le tableau, libérer le tableau ici. Est-ce que j'ai de la place là ? Donc ici, j'ai petit r qui est égal à 200 tiers sur racine carrée de 40 000 sur 9. Mais 40 000 sur 9, la racine carrée, c'est tout simplement 200 sur 3. Tout simplement 200 sur 3. Ce qui veut dire qu'au numérateur, j'ai 200 sur 3. Au dénominateur, j'ai 200 sur 3. Et donc, bien sûr, je trouve un r qui est égal à quoi ? À 1. La corrélation ici est parfaite. La corrélation est parfaite, ça veut dire que mon numérateur, ma covariance, est tout simplement égale au dénominateur, c'est-à-dire à l'écart-type de x que multiplie l'écart-type de y. Alors, pourquoi la corrélation est parfaite ? Parce qu'en réalité, si je prends le problème tel que je l'ai conçu rapidement avant de faire le calcul, ici, je me suis pris une équation au départ, y égale 4x moins 10. J'ai pris l'équation d'une droite, y égale 4x moins 10. Essayons de voir si les points qui sont là sont bien sur la droite. Regardez bien. Je remplace x par 5. 4 fois 5, 20. 20 moins 10, ça fait plus 10. 4 fois 10, 40. 40 moins 10, ça fait 30. 40. 4 fois 15, 60. 60 moins 10, ça fait bien 50. Donc, vous voyez bien que si je représente ce nuage de points, ce nuage de points est parfaitement et parfaitement aligné. Ce nuage de points est parfaitement aligné, ce qui explique cette fameuse corrélation égale à 1. Donc là, si je prends 5, 10, 15, et là, je prends 5, 10, 10, 20, 30, 40, 50. Le premier point, c'est 5, 10. Il est là. Le deuxième point, c'est 10, 30. Il est là. Et le troisième point, c'est 15, 50. Je fais ça très, très rapidement. il est là. Et si vous regardez bien, vous tracez cette droite, vous avez bien trois points qui sont, bien sûr, alignés. Et là, ça va passer par moins 10. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Autrement dit, le coefficient indirecteur de cette droite, c'est 4. Alors, je rappelle rapidement comment on retrouve cette équation si on se refait au formulaire. L'équation de cette droite, c'est y moins y bar égale petit a x moins x bar. Petit a est obtenu comment ? Covariance de x, y sur variance de x. Bon, x bar, y bar, vous connaissez. Autrement dit, si j'avais fait mon calcul ici, si vous reprenez le tableau et vous refaites tous les calculs, vous allez avoir y moins y bar, je ne me rappelais pas combien pour y, je crois que c'était 10, égale petit a, donc vous allez trouver petit a égale 4. Et du reste, on peut le vérifier. pourquoi petit a égale 4 ? Parce que rappelez-vous, la covariance, c'était 200 tiers. La covariance, c'était 200 tiers. Je ne me rappelle plus combien on avait trouvé pour la variance de y. Je ne me rappelle plus combien on avait trouvé. Mais si vous... Ah oui, c'était 800. Non, c'était 50. 50 tiers. Ça, c'est la variance de... Pardon, la variance de x. Pardon. La variance de x, c'était 50 tiers. Donc, si vous divisez 200 tiers par 50 tiers, vous obtenez bien petit a égale 4. Et après, vous n'avez plus qu'à reconstruire l'équation de votre droite. Encore une fois, toutes ces petites séances sont dues au fait que cette séquence-là, je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, donc ça fait pas mal de temps que je reporte cette séance. Je me dis à chaque fois, il faut la faire, il faut la faire. Voilà, donc j'essaie de trouver un moment rapide pour essayer de réexpliquer. Donc, je redis la chose une dernière fois. Autrement dit, lorsque vous voulez mesurer la dépendance ou le lien ou la corrélation entre deux variables x et y, il faut bien entendu calculer le coefficient de corrélation linéaire. Mais le coefficient de corrélation linéaire, il doit sa valeur à la covariance. La différence entre le calcul de la covariance et du coefficient de corrélation linéaire, la covariance mesure bien entendu la corrélation, mais le problème c'est que la covariance elle n'est pas, elle est avec des unités. Autrement dit, le fait de donner une valeur de la covariance ne nous apprend rien de façon directe, on n'a pas d'échelle d'appréciation. Alors, ce qu'un coefficient, un coefficient, oui, le petit r me permet de dire que si, 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 si j'ai un r, une valeur absolue de r qui est plus grand ou égale à peu près on va dire à 0,8, on va considérer la corrélation comme bonne. Ce qu'on m'a dit si, petit r est inférieur à moins 0,8 ou petit r est supérieur à 0,8. Alors, ça c'est un seuil, mathématiquement on dit 0,82. Bon, on va regarder ces seuils-là. Mais alors, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des séries pour lesquelles on peut considérer que 0,7 est un bon coefficient de corrélation. Mais de façon générale, une bonne corrélation c'est inférieur à moins 0,8 et supérieur à plus 0,8. Encore une fois, la covariance seule ne vous renseigne pas de façon directe. Voilà, donc j'espère que, bon, c'est vrai que c'était un petit peu houleux mais ça a été fait vraiment en direct sans préparation vraiment... Bon, mais c'est ça qui rend la chose plus artisanale parce qu'il faut que ce soit vrai, il ne faut pas que ce soit un montage un peu, un peu, voilà, suffureux. Donc j'espère avoir contribué un peu plus à éclaircir certains aspects. Alors bien sûr, la prochaine vidéo que je ferai toujours pour rester dans ce prolongement, il va falloir que je vois avec vous tout ce qui est régression. Est-ce que la régression est linéaire ? Est-ce qu'elle est exponentielle ? Est-ce qu'elle est puissance ? Dans quelle situation on utilise l'une ou l'autre ? Et comment on fait pour comparer ? Et après, il restera une série aussi en statistiques sur ce qu'on appelle les séries chronologiques. Essayer de parler de ce qu'est une série chronologique, surtout aborder les divers modèles, modèles additifs, modèles multiplicatifs, apprendre à calculer les coefficients saisonniers. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui reviennent souvent dans les examens type BTS, type DCG. c'est surtout cette population-là qui est intéressée par ce type d'approche et tous ceux qui, bien sûr, préparent des études dans l'école de commerce. Alors, pour les séries statistiques, il faut aussi parler de ce qu'on appelle le lissage par les moyennes mobiles. Voilà, donc vaste programme. Je vais supprimer cette brosse. Je vous dis à très bientôt sur informat.com et encore une fois, tenez bon et n'hésitez pas de commenter. Ça fait toujours plaisir. Au revoir. Séance du 12 juin 2014, juste avant le Brésil-Croatie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada